Je me présente, je suis Philippe Teille, je suis le directeur de l'école élémentaire de SUSAV et nous avons travaillé avec Alec et les Économino depuis plusieurs années et cette année, enfin depuis deux ans tout plus précisément, nous avons travaillé sur les Économino se mettent à table. On est parti sur un échange avec une association de jardins partagés qui se trouve dans le village et on a trouvé intéressant de développer l'axe de la connaissance des fruits et des légumes et plus précisément les légumes. On a aussi articulé le travail sur l'axe des déchets. Le premier axe a été beaucoup plus développé, on a créé une journée, ce qu'on appelle une journée partagée, une journée thématique. Toutes les classes de l'école sont allées à tour de rôle au jardin et ont eu des échanges. Il y avait deux équipes au jardin, il y avait une équipe qui présentait les animaux nuisibles ou plutôt qui aide le jardinier. Et puis après, il y a eu une phase de découverte des légumes dans le jardin, suivie d'une phase de plantation. Toute l'équipe, on essaie, quand on fait des projets un petit peu comme ça, comment dire, différents, moi j'appelle ça l'entrée de l'extérieur dans l'école ou plutôt l'ouverture de l'école à l'extérieur. C'est toujours intéressant pour les enfants, ça apporte autre chose. Donc on essaie de faire toujours ça en groupe. Toutes les écoles, toutes les classes, pardon, ont participé. Et on s'est réunis tous ensemble pour voir quelle forme ça pouvait prendre. Et on a décidé, les CM ont fait un travail un petit peu plus approfondi. Avec les petits, on avait aussi regardé des images de légumes auparavant. Voilà, en fait, ça concerne vraiment toute l'école dans son ensemble. On fait pendant les journées, notamment du mercredi. C'était un travail autour de la nourriture. Ils avaient préparé eux-mêmes le repas. Enfin, voilà. Ils sont allés au marché, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, comme on l'avait déjà évoqué, nous, on était très contents, au niveau de l'école, en tout cas, tous les collègues et les enfants, bien sûr. On était très contents de cette journée. À ce que je sais, l'équipe aussi de l'association a trouvé ça intéressant, l'échange. Après, il y avait un petit peu de frustration des deux côtés, parce que c'était une première et on s'est rendu compte que peut-être les créneaux étaient un peu trop courts par rapport à la richesse de ce que nous avait proposé l'association. Donc, on a décidé pour cette année, on va le faire sous une autre forme. On fixera, normalement, on va fixer une journée précise, disons, de manière récurrente. On pourra faire l'échange cette journée-là et on va en profiter pour faire des créneaux plus longs, des visites plus longues au jardin qui vont permettre de mieux développer avec un groupe classe de 25 à 28, 29 élèves et eux aussi de travailler autrement parce qu'ils ne se rendaient pas compte que, par exemple, gérer un groupe de 14, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer des petits groupes de 8. Donc, on a une adaptation les uns et les autres à faire pour arriver à quelque chose de plus sympa et de plus efficace et de mieux pour tous. L'association qui est basée à Gange qui soigne un grand nombre des animaux sauvages du département. Donc, ça a été repoussé et annulé à maintes reprises parce que Covid, parce qu'eux aussi ont été débordés, il n'y a pas assez de structures de ce type-là, donc ils se trouvent très régulièrement débordés. Et nous, au tout départ, on avait voulu faire une journée thématique justement en associant et les jardins et Goupil parce qu'on voyait un lien évident. Normalement, à la fin de la journée thématique, on devait faire soit un lâcher d'hérissons dans le jardin pour montrer que le hérisson est un bon partenaire de jardiniens. Ou alors, il nous avait promis éventuellement un beau lâcher d'oiseaux de proie. Mais finalement, tout ça n'a pas pu se faire. Mais je pense qu'on essaiera de relancer ce projet. Je pense que ça peut vraiment toucher les enfants de voir des animaux qui ont été soignés, repartir dans la nature et renforcer chez eux ce lien primordial qu'il y a entre la nature et nous, la nature, qu'elle soit animale ou végétale. Non, en positif, bien sûr que forcément, ça oblige, quand on part sur un projet comme ça avec une certaine compétence que nous, nous n'avons pas à l'école, ça oblige à rentrer dans un processus d'échange, de collaboration et de découverte. Et ça permet d'ouvrir les yeux à la fois à l'équipe d'enseignants et aux enfants. Il y a une prise de conscience qui se fait et plus la mairie. Ce qui est assez intéressant, c'est parce que la mairie, comme vous le savez, des fois, il y a des échanges parfois difficiles, plus ou moins avec les mairies. Nous, ça ne se passe pas trop mal. Mais je trouve que ça implique un petit peu tout le monde. Vous savez impliquer parce qu'on en est à notre deuxième projet avec vous. Et il y a vraiment une implication de l'ensemble des acteurs autour de l'école. Et donc, c'est quand même très positif. Pour les enfants, effectivement, ça nous permet d'aller un petit peu dans un domaine qu'on ne connaît pas forcément toujours ou alors de manière imparfaite. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire des projets pérennes notamment. C'est vrai que nous, on fait de plus en plus des journées pérennes que l'on peut reproduire année après année. Ce qui fait que ça construit chez l'enfant. Si on le fait pendant toute la scolarité de l'élémentaire, forcément, au bout de cinq ans, ils ont construit quelque chose. Voilà. Et ça, vous le permettez. Et vous êtes... Enfin, voilà. Il me semble que notre collaboration s'est bien déroulée dans la mesure où il y a de l'écoute, de l'échange et du respect. Il me semble que notre collaboration s'est bien déroulée dans la mesure où il y a de l'écoute.